Pour réussir sa transformation numérique, il faut commencer par créer un environnement favorable pour que la recette appogne. On appelle ça développer une culture du numérique. Je m'appelle Eric, je suis le fondateur chez Half-Series et on livre de la transformation numérique depuis 13 ans. Vous avez sûrement déjà lu le livre Good to Great, c'est un classique en affaires, c'est de Jim Collins. Dans ce livre-là, on parle d'un concept qui s'appelle la flywheel. La flywheel, l'image, c'est une roue qui est difficile à faire tourner, qui est lourde, mais au fur et à mesure qu'elle accélère, elle prend de la vitesse, ça devient vraiment difficile à arrêter. Mais imaginez que la culture du numérique, c'est comme une flywheel. Le défi, c'est de la faire tourner et de la faire accélérer. Dans les commentaires, on va insérer un lien vers une approche qui est simple à implémenter, mais aujourd'hui, je vais vous donner les trois premiers accélérateurs. Le premier accélérateur, c'est la visibilité. On commence par des petits projets qui sont simples, on les livre rapidement, on célèbre, parce que pour avoir du succès, il faut être bon, mais il faut surtout être visible. Le deuxième accélérateur, c'est le temps. Au début, oubliez ça de mesurer le retour sur l'investissement en dollars. Visez plutôt des gains qui sont mesurables en temps. Parce que le temps, c'est pas mal plus tangible dans la réalité des gens, donc vous allez pouvoir vous servir de tout ça pour convaincre plus de monde d'embarquer dans l'aventure. Vous allez devoir répéter ce cycle-là plusieurs fois pour que ça se mette à accélérer. L'important, ce n'est pas l'ambition des projets, mais c'est la rapidité de ces cycles. Avec l'accélération de la flywheel, à un certain moment donné, les gains de temps vont se transformer en gains de confiance. La confiance, c'est le troisième accélérateur. C'est aussi la base de n'importe quelle culture positive, et vous êtes maintenant dans une bonne posture du point de vue de votre culture du numérique. Je vous laisse avec une pensée. Développer des outils sans préparer la culture, c'est peut-être plus vite, mais ça prend pas mal plus de temps. Développer des outils sans préparer la culture, c'est peut-être plus vite, c'est plus vite, c'est plus vite, c'est plus vite, c'est plus vite. C'est plus vite, c'est plus vite, c'est plus vite. Merci.